La terre au carré. Camille, à l'occasion de l'avenue de Nicolas Hulot, vous avez cherché à savoir si le ministère de l'écologie était vraiment le ministère de l'impossible. Oui, l'expression est dite et redite, limite réchauffée d'ailleurs. Un titre d'un livre de Robert Poujade, tout premier occupant du poste en 1971, qui soulignait déjà à l'époque quelques limites. Mon problème, ce n'est pas seulement celui de la bonne volonté qui est entière, c'est celui des moyens qu'il faudra trouver et dégager et ça ne sera pas facile. Alors depuis Robert Poujade, 18 hommes et 11 femmes sont passés par ce ministère qui a changé de nom 18 fois, j'ai compté. Des passages parfois frustrants ont témoigné l'an dernier sur France Culture Corinne Lepage, ministre de l'Environnement entre 1995 et 1997. Beaucoup d'écologistes disent c'est formidable, c'est un ministère d'Etat, c'est le plus grand ministère, il couvre tout. Oui, mais quand vous couvrez tout et que vous ne pouvez pas faire grand chose, ce n'est pas très intéressant. La quasi-impossibilité d'agir, discours qui rejoint le vôtre Nicolas Hulot, à cause aussi des collègues selon un autre ancien, Brice Lalonde. Qui le raconte à France 2. On s'engueule avec tous ses collègues ministres, surtout que des collègues ministres qui n'y connaissent rien, qui ne savent même pas ce que c'est que l'écologie. On s'engueule même avec des députés. Et s'il n'y avait que les politiques Nicolas Hulot, vous avez dénoncé le poids des lobbies et vous n'êtes pas le seul. Dominique Voinet, démissionnaire comme vous, mais après plus de 4 ans en poste, le record de longévité, la moyenne c'est à 18 mois. Dominique Voinet donc se souvient, elle aussi, alors tendez l'oreille parce que je l'ai eu tout à l'heure au téléphone de Mayotte, où elle dirige désormais l'agence régionale de santé. Alors les lobbies sont toujours très présents. Ils sont présents au sein même de l'appareil d'État. Ils sont présents effectivement dans les grands commandes, dans les grandes entreprises publiques et privées. Le chantage à l'emploi, les menaces, c'est des choses qu'un ministre de l'Environnement doit prendre en compte. Les violences, les menaces, les critiques permanentes sur ça va trop vite, on ne nous écoute pas, on ne nous laisse pas le temps de nous adapter. C'est une réalité de tous les jours. Le Premier ministre et le Président de la République sont toujours prêts à écouter ces difficultés des secteurs d'excellence traditionnelle de la France, au prix d'un immobilisme certain. Dans le monde agricole, on le voit bien, ça fait juste deux décennies qu'on se pose la question de l'interdiction du glyphosate. Le seul message du monde agricole, c'est encore un instant M. Le Moureau. Et à force de vouloir gagner du temps, ça fait des années qu'on retarde une décision qui est pourtant inéluctable. Mais, mais, elle refuse cependant de parler de ministère de l'Impossible. On m'en a prévenu quand je suis arrivée. Et ce n'est pas mon avis. Simplement, il faut se battre. Il faut se battre et construire des rapports de force. Plus équilibrée aujourd'hui, en plus, grâce à l'appui de la société, donc préoccupée, on en parlait, par les questions environnementales. La bataille, mot d'ordre d'une autre figure marquante du ministère qui vous a bien taclé au moment de votre démission, j'ai nommé... Quand on a cette responsabilité-là, on se bat, on ne démissionne pas. Ségolène Royal. Au bout d'un an, quitter le navire, si j'ose dire, alors qu'il y a plein de gens qui se battent tous les jours pour l'environnement et que quand on est ministre, on est au service d'une cause, d'une cause qui est plus grande que nous. Donc, on continue à se battre. Je crois qu'il n'a pas vu que c'était aussi difficile. C'est vrai que c'est souvent ingrat, c'est fatigant. Et je crois qu'effectivement, il n'a pas vu que c'était un ministère extrêmement lourd. Un ministère lourd où certains mangent parfois leur chapeau, Barbara Pompili, pas plus tard que cet été, sur la réautorisation des néonicotinoïdes. C'est toujours très désagréable de devoir commencer, quand on arrive à un ministère, à défaire ce qu'on a fait. Nathalie Cossus-Comorisé, elle était contre les OGM et avait dû s'excuser comme une gamine auprès des mâles de sa famille politique qu'elle avait traité de lâche. Et si on résiste, c'est la porte. Exemple Nicole Brick, mutée au bout d'un petit mois après s'être opposée à des forages pétroliers en Guyane. Où Delphine Bateau, virée après avoir dit ça un matin de juillet 2013 sur RTL, au sujet du budget raboté de son ministère. C'est vrai que c'est un mauvais budget. Voilà, François Hollande, la limogée, dans la foulée. Des exemples très médiatiques qui illustrent les difficultés. Mais doit-on en faire une généralité ? Pour autant, la question se pose. En tout cas, rares sont celles et ceux qui quittent ce ministère aussi enthousiaste et fringant qu'à leur arrivée. Nicolas Hulot, vous en êtes une preuve, 2017. J'espère d'ailleurs être le gardien du temple et que ce que vous avez obtenu, le protéger. Et je m'y emploierai. Ne doutez pas que j'essaierai d'être à la hauteur de cette mission. Un an et trois mois plus tard. Je m'éloigne mais je ne vous abandonne pas. Beaucoup de larmes sont tombées depuis... Vos larmes, Nicolas Hulot, vos larmes à vous qui ont laissé une nouvelle marque sur ce ministère. Camille Passovert, c'est à réécouter sur franceinter.fr.